Yo les mecs, j'espère que vous êtes tous très bien, bon ça va tranquille, débrief donc des quarts de finale, donc les retrouvailles des poules pour le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, donc Dortmund qui a battu l'Atletico Madrid et Paris donc qui s'est débarrassé du Barça, donc un grand Barça qui s'est flingué, on va en reparler juste après, on va commencer par Dortmund qui a fait un excellent match, franchement rien à dire, je vous avais dit que ça allait être très très serré entre les deux et que même si Dortmund allait pousser pour marquer, ils auront sûrement des contre et l'Atletico va sûrement en profiter, donc jusque là je ne m'étais pas trompé mais il y a eu une très très grosse réaction de Dortmund et franchement l'Atletico n'a pas élevé son jeu comme je l'espérais, et au final il n'y a pas eu un grand Griezmann, De Paul est sorti, donc le duo généralement De Paul-Griezmann marche très bien mais là ça n'a pas marché, Lino qui était absent à cause de ses cartons, donc au final la défense était vraiment faiblarde, et après Salitzer, Brandt, qu'on déroulait vraiment, qu'ils ont poussé au niveau milieu de terrain, et franchement ils ont bouffé, trop d'espace, les deux premiers buts qu'ils prennent, on va aller voir ça ensemble, c'est plutôt catastrophique du côté Atletico, tu joues à une defa 5 et tu n'es même pas capable d'arrêter les mecs, donc c'est grave, donc on est parti les amis avec Dortmund, donc premier but de Brandt, sur une passe de Matt Hummels, donc magnifique passe d'Hummels, derrière Brandt qui s'infiltre, frappe croisée, donc pareil Witzel encore une fois, qui est toujours un temps de retard, l'Atletico avait toujours un temps de retard sur les actions de Dortmund, du coup contrôle de Brandt, il se retourne crochet, alors qu'il n'y a pas trop de solution pour la redonner en retrait, il y a toujours d'autres coéquipiers pour bloquer, donc là le crochet Witzel, comme s'il ne pouvait pas s'y attendre, d'anticiper un maximum, du coup il se fait mettre dans le vent, frappe croisée, but, donc tu te dis bon, c'est compliqué, après Sabitzer, pareil, ça part sur le côté, hop, il dédouble avec Madsen, rentre dans la surface, refrappe croisée, ça rentre exactement pareil, donc là tu te dis le gardien, bon, frappe croisée, il t'en met deux, tu prends les deux, même frappe croisée, bon, c'est un peu dur, derrière, moi Spukwetok a pris un jaune, Hermoso, pareil, qui était potentiellement suspendu pour les demi, a pris un jaune également, la deuxième mi-temps, Barrios qui rentre à la place de Molina, Correa remplace Morata, Riquelme remplace Aspilcueta, donc là il va falloir, il va falloir marquer absolument, derrière, bon, tu as un Sandermozo, contré par Rommel, ce qui marque malheureusement contre son camp, donc on a tout état à refaire, ça pousse encore, un quart d'heure après, Correa, qui s'y reprend à deux, trois fois, arrive à marquer, le match est complètement fou, là tu te dis, on repart sur une égalité parfaite, et derrière, Fulcrup sur encore un centre magnifique de Saint-Bizzer, Fulcrup qui croise sa tête, et qui marque, donc encore une fois, la défense, après Fulcrup, très bon attaquant de tête, il est très imposant tout ça, donc de la tête, voilà, comparé aux défenseurs de l'Atletico, ils étaient un peu encore, tout juste, un peu courts, donc voilà, ça faisait 3-2 pour Dortmund, et donc Saint-Bizzer, trois minutes après, il y va tout seul, il perce la défense, magnifique frappe, frappe croisée, et en trois minutes, voilà, ils reprennent l'avantage, et ils achèvent, une bonne fois pour toutes, l'Atletico, franchement, rien à dire, plus les quelques petits changements à la fin, pour faire souffler l'équipe, et garder le score, mais voilà, rien à dire, deux pôles, après qui est sorti, mais voilà, on n'a pas vu un énorme, un énorme gris bas, donc Morata est sorti, voilà, tu vois que le milieu de terrain, c'était Moyen-As, défensivement, toute la défense a pris l'eau, à Witzel, je vous dis, à chaque fois, ça partait, hop, ça partait sur le côté gauche, entre Molina, Witzel, les frappes croisées, qui rentraient comme dans du beurre, c'était ça, des actions comme ça, c'est pas normal, et voilà, et derrière, tu avais Brand, qui était incroyable, qui avait déjà réduit la marque, au match allé, tu as Samitzer, voilà, qui fait toujours ses gros gros matchs, full crew, voilà, il pèse quand même sur la défense, même si, voilà, il a mis quand même son but, mais voilà, c'est peut-être pas le meilleur de cette équipe, à Dayemi, qu'on n'a pas trop vu, Sancho, voilà, qui est sorti, mais qui a fait un très bon match, avec Matzem, donc tout le côté gauche a vraiment littéralement bouffé, littéralement le côté droit de l'Aclatico, voilà, je vous dis, une défense trop faible, avec un gros milieu de terrain, qui a vraiment détruit celui-là de l'Aclatico, et voilà, et encore une fois, les milieux de terrain ont vraiment porté, voilà, entre les percées, les frappes, etc., il n'y a rien à dire, franchement, une grosse polyvalence de Dortmund, et on a vu que, contre le Paris Saint-Germain, voilà, il y a eu le match nul, tout ça, Paris n'était pas à l'abri de même perdre le match, face à Dortmund, donc ça va être des demi-finales, très très tendues, donc on va aller voir ça ensemble, les amis, donc Paris Saint-Germain, Barcelone, Paris, franchement, Paris, les mecs, il faut être objectif et honnête, bon, très très bonne perf de Paris, mais, si tu es vraiment objectif, c'est le Barça qui sait littéralement saboté le match, avec Arroyo qui prend le rouge, parce que là, quand tu vois le début de match, voilà, la première demi-heure de jeu, Mbappé inexistant, tu vois le pressing du Barça, qui sont à 2-3 sur chaque joueur, et Paris qui n'y arrive pas, qui panique, qui bégaye dans tous les sens, et derrière, ça porte ses fruits, Yamal qui dépose du Nomenes, la passe entrée pour Rafinha, ouverture du score, tu te dis, c'est mal barré pour Paris, et derrière, le petit ballon pour Barcola, Barcola, qui fait même une petite erreur, en poussant un peu trop la balle, et là, Arroyo, grosse erreur, défensif, mais on en a l'habitude, le problème, c'est qu'Arroyo, ça peut être un énorme défenseur, comme ça peut être, comme si c'était un joueur qui manquait d'expérience, qui venait d'arriver, il le touche, bon après, pour moi, il n'y a même pas faute, mais il le touche, après, Barcola, c'est un peu le dernier défenseur, il sent que, voilà, il l'effleure derrière, blam, il tombe, et bien sûr, bon, il se passe ce qui se passe, carton rouge, vu que ce n'était pas dans la surface, il y a Koufran, tu te retrouves à plus d'une heure de jeu, à 10 contre 11, donc là, c'était une mission impossible pour le Barça, sachant que le Barça, les mecs, ce n'est pas, ce n'est pas le Real, ce n'est pas tout ça, le gros souci, c'est que, le Barça, c'est une équipe qui presse, qui attaque, et qui ne sait, voilà, pas subir un match comme ça, il faut qu'ils attaquent, et le problème du Barça, c'est qu'ils ont pris, et là, c'est un problème de coaching, où, vraiment, ils ont laissé le jeu à Paris, donc on va le voir, ils sortent Yamin Lamal, et c'est là que c'est compliqué, parce qu'ils sortent Yamin Lamal, rentré d'Inago Martinez, tu n'as pas Christian Sen, donc encore, tu aurais eu Christian Sen, tu aurais pu faire un peu mieux, là, du coup, tu serais Yamin Lamal, donc tu as déjà une perte offensive, donc ça, c'est un peu logique, tu te retrouves avec Rafinha, et Lewandowski, mais l'erreur malheureuse du Barça, c'est qu'ils ont dit, on va blinder derrière, et on va défendre, chose que le Barça ne sait pas faire, garder la balle, faire tourner, et attaquer, et construire, aller de l'avant, oui, mettre le pressing, oui, mais arrêter de jouer, et reculer sans arrêt, ce n'est pas le jeu du Barça, et donc, à ce jeu-là, Barcola, après, bien sûr, il y a des espaces, il trouve second poteau, Dembélé, qui va, bon, égaliser dans un premier temps, derrière, Inago Martinez, qui prend le carton jaune, voilà, derrière, bon, ça s'embrouille un peu, Mbappé qui prend jaune avec Martinez, Ruiz, il y a des petites fautes, Lewandowski, on peut en parler aussi, tu vois qu'il saute pour mettre une tête, et tu vois Hernandez qui vient lui taper dans le coude, bon, pour moi, il n'y a même pas faute de Lewandowski, parce qu'il saute pour mettre la tête, et c'est Hernandez qui vient le percuter, donc voilà, derrière, petite faute, vraiment anodine, il n'y a même pas de quoi péter les plombs, ton équipe n'est pas éliminée à ce moment-là, ça ne fait que un partout, donc pour l'instant, le Barça est qualifié, il subit énormément, vu qu'il n'arrête pas de reculer, Chaville, on ne sait pas pourquoi, pète les plombs, celui de Clarbite prend carton rouge, donc ça dégage, donc après, niveau coaching, tu avais déjà des mauvais choix à la base, et le Barça a décidé de subir, et donc, et bien voilà, ce qui devait arriver, arriva, la passe d'Akimi sur Vitignac, qui est absolument tout seul, donc blom, on connaît la bonne frappe de Vitignac, donc il va transpercer Ter Stegen, 2 buts à 1, donc du coup, tout est à refaire, c'est là que tu vois que la qualif, et bien c'est compliqué, derrière, encore un tacle sur, de Cancelo sur Dembele, alors qu'il n'y a encore pas lieu d'être, t'es à la limite, t'es dans la surface, mais t'es à la limite vers l'extérieur, on connaît Dembele qui essaye de tournicotir à chaque fois, donc il serait, voilà, il commençait même à repartir vers l'extérieur, pour peut-être aller percuter, mais voilà, tu le gênes un maximum, tu l'empêches de s'entrer, de toute façon, voilà, il n'y a que ça à faire, et non, tu lui prends les jambes, les pénaltis à la con, hop, Mbappé qui transforme, alors que Mbappé, on ne l'a pas vu du match, voilà, et encore une fois, ça va le transformer en héros, alors que, vraiment, il était inexistant au match aller, au match retour, et là, bon, avec le pénalty, le carton rouge, voilà, ça lui libère des espaces, il marque son petit pénalty, derrière, on a eu un peu peur quand même, parce que Paris aime bien chier dessus à la fin, petite tactique de Lucène Riquet, qui sort Barcola, qui était vraiment un très gros match, pour moi, c'est le meilleur dans ce match, qui sort pour Ligan In, voilà, pour faire souffler, pour justement apporter, voilà, il ne défend pas Lucène Riquet, voilà, il fait rentrer un Sancho, tout ça, il apporte encore de la percussion, pour pousser, marquer encore ce quatrième but, qui va arriver en toute fin de match, donc, voilà, du haut Félix qui rentre à la place de Cancelo, voilà, là, le coaching arrive à la 80ème minute, les amis, quand même, donc, il est un peu tard, tu as Torres qui rentre à la place de Pedri, mais voilà, quand tu as un Pedri, qui peut te lâcher des belles passes, pour l'attaque, ça va, mais vu que tes attaquants sont au milieu de terrain, c'est compliqué de trouver les Wendowski qu'au milieu de terrain, donc, voilà, ce n'est pas un mec comme Vinicius, où tu peux le lancer sur une profondeur, et il ne pourra quoi pas faire un petit truc, là, les Wendowski, il faut jouer au ballon, tout ça, si tu n'as plus personne devant, et qu'ils sont tous au milieu de terrain, tu n'as aucune chance de marquer, donc, sachant que tu es quasi déjà éliminé, voilà, le jeu, c'était d'attaquer un peu plus, donc, Joe Félix qui rentre à la 80ème, avec Fermin Lopez, à la place de De Jong, donc, là, tu t'es dit, il y a eu quelques petites occasions du Barça, ils auraient pu faire un petit truc, sachant qu'en première période, il y a Lewandowski, le gros raté, là, où il fait semblant de frapper, il pousse un peu la balle, et il frappe au-dessus de la barre, celle-là, si elle rentre, ça fait 2-0, et pour moi, là, c'est terminé pour Paris, du coup, bon, il est un peu trop tard, même s'il y a quelques petites frayeurs du côté parisien, et derrière, contre-attaque, voilà, Mbappé, qui loupe encore, sur un, quand même, un bel arrêt de Ter Stegen, Ter Stegen qui a fait quand même pas mal d'arrêts, heureusement, ça aurait pu même avoir plus que 4 buts, et derrière, voilà, la frappe, elle est, je crois que c'est Koundé, je crois, il dégage n'importe comment, elle tape son coéquipier, elle retombe sur Mbappé, voilà, qui est là, comme, voilà, il a loupé son occasion, il s'arrête, tout ça, bam bam, la balle est contrée, elle revient dans ses pieds, il la repousse, il en met deux, ça lui fait un petit doublé, voilà, le mec n'a rien fait, clac clac, il fait deux, un pénalty, une action qui lui revient dessus, il marque, voilà, et il passe encore pour un héros, bon, après, il va falloir montrer mieux, en demi-finale, les amis, après, tout est possible, comme je vous ai dit, s'ils arrivaient à passer le Barça, tout ça, voilà, tu as quand même des grandes chances, de ce côté-là, entre l'Aclitico, ou Dortmund, de passer, d'aller encore chercher, une petite finale, après, c'est comme d'habitude, tu vas sûrement te retrouver, face, à Manchester City, je vous ferai un petit débrief, parce que je travaille, le soir, donc je ne pourrais pas même regarder les matchs, donc je regarderai, j'essaierai de regarder un petit morceau, tout ça, les résumés, tout ça, et je vous ferai un petit débrief, pour demain, voilà, je vais essayer de sortir ça rapidement, mais, voilà, je pense que, comme je vous ai expliqué dans mes anciennes vidéos, que City, voilà, s'ils sont vraiment au complet, qu'ils récupèrent Walker, tout ça, ça va vraiment changer la domme, du côté, pour bloquer David Vinicius, tout ça, d'avoir Walker, et derrière, ils seront un peu plus à l'aise offensivement, et, voilà, quand tu as encore des coups de pattes, comme des De Bruyne, des Bernardo, avec Alain, qui va encore peser à nouveau sur la défense, même si, on ne le voit pas un peu comme Mbappé, on ne les a pas vus, mais, on va dire qu'Mbappé, il prend quand même des joueurs, donc ça libère des espaces, ça a profité à Barcola, tout ça, et c'est là, l'erreur un peu, que les clubs font, c'est que, ils se focalisent maintenant sur Mbappé, on sait que Mbappé, ce n'est pas un pur attaquant, on l'a encore vu, toutes les frappes qu'il a mises là, en pur attaquant, il les a loupées, donc, il aurait fallu quand même libérer un peu des espaces, et prendre des Barcola, des Dembélé, qui percutent vachement, et c'est ça qui les a mis en difficulté, et donc, l'entraîneur doit voir ce genre de choses, Chavir en plus connaît le football, il devrait voir ce genre de choses, et dire, bon les mecs, ce n'est pas Mbappé qui va mettre une tête sur un centre, ce n'est pas lui qui va aller terminer les actions, comme un Lewandowski, tout ça, donc, foutez-moi, peut-être, un double pressing sur Barcola ou Dembélé, voilà, essayez de, pourquoi pas, avoir un milieu def qui revient couvrir, avec un défenseur central Mbappé, pendant que vous faites un double pressing sur les côtés, avec un défenseur central le latéraux, essayez de doubler un maximum, pour bloquer justement, les joueurs qui percutent, et qui décalent justement les autres, parce que du coup, si, en un contre un, ils font un peu la diff, derrière, tu as des ouvertures, et c'est là que le Barçal l'a payé cash, on l'a encore vu, surtout Carroyo sur le carton rouge, il fait une première passe de merde, derrière, voilà, il est un peu en retard, il fait le, il provoque la faute, carton rouge, donc, sur ça, il n'y a rien à dire, l'arbitrage était, voilà, bon, même s'il n'y a pas grand chose, le jeu, il s'est laissé tomber, parce qu'il a senti qu'on l'a effleuré, voilà, dernier défenseur, il se laisse tomber, carton rouge, ça, voilà, c'est un peu l'intelligence des attaquants, ou ceux que des fois, tu vois que le mec, déséquilibré, il pourrait rester debout, tout ça, mais pour avoir le pédo, le mec, il plonge, et voilà, il y a contact, et c'est fini, donc, après, ce qui n'est pas normal, c'est le pétage de plomb de Chavis, même son adjoint, je crois, s'est fait expulser, de faire, de perdre le fil d'un match comme ça, alors que tu es en quarte de finale, tu es censé être le grand, enfin, un gros club comme le Barça, tu ne dois pas péter les plombs, vriller comme ça, et lâcher le match, et dire, bon, on arrête de jouer au football, on est à 40 derrière, et voilà, c'est comme ça que, si tu as un jeu de football, de possession, garde sa possession, quitte à prendre des buts, mais au moins, si tu t'essayes de jouer au football, tu vas te provoquer, tu vas provoquer forcément des actions, pourquoi pas, ben justement, les mettre en panique l'équipe adverse, que tu te dis, merde, ils continuent à attaquer quand même, ils commencent à, voilà, ils peuvent avoir 2-3 occasions, provoquer un corner, sur un corner, tu peux mettre une tête, plein de choses, parce que là, si tu te dis, tu ne passes plus le milieu de terrain, et tout le monde derrière, et t'attends, ben forcément, en plus, quand ce n'est pas ton meilleur jeu de défendre, voilà, les Tico peuvent être un gros bloc, et défendre, voilà, la Clé Tico peuvent le faire, le Real savent le faire, certains clubs savent le faire, le Barça, non, donc voilà, ils ont joué, ils ont perdu, mais franchement, c'est anormal pour une équipe du Barça, comme ça, donc c'est là que tu vois encore, le manque d'expérience, et pour moi, Xavi, qui, voilà, en tant que joueur, est monstrueux, en tant qu'entraîneur, est clairement nul, et qui laisse sa place à quelqu'un d'autre, parce que franchement, il ne fait pas l'affaire, voilà, donc pour les demi, les amis, un PSG, Dortmund, donc on va aller voir ça, hop, voilà, voilà, donc Dortmund, qui se qualifie, donc au 4-2, donc au total, ça leur fait un 5-4, et donc Paris, qui se qualifie 5-3, au total, donc un beau PSG Dortmund, pour les retours, voilà, des poules, on va dire, donc les matchs étaient en plus, les matchs de poules, étaient très serrés, entre Dortmund, et le Paris Saint-Germain, donc je pense que là, encore une fois, on a un petit avantage, côté parisien, mais il n'y a pas falloir retenter, un peu, parce que lui, c'est en riquet, avec sa compo, après il manque à Timmy, tout ça, la compo qu'il avait fait, avec du Béraldo, tout ça, Asensio, tout ça, il s'est vraiment trompé, large, lourdement, et voilà, s'il sautait, voilà, si admettons, je pense que si Arroyo ne prend pas le carton rouge, le Barça détruit Paris, enfin, détruit, au moins, on aurait gagné cette double confrontation, on se serait qualifié, et là, on aurait pu dire, voilà, à lui, c'est de riquet, un temps match allé, il nous a coûté la qualif, donc là, heureusement pour Paris, le Barça fait de la merde, le Paris Saint-Germain est qualifié, donc ça lui donne raison, à lui, c'est de riquet, on va dire, dans un sens, mais voilà, c'est purement objectif, voilà, allez les mecs, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à lâcher le gros like, à me dire en commentaire ce que vous pensez, à vous abonner, et nous on se dit à la prochaine, allez, tchous, Sous-titrage ST' 501